Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir par quoi commencer et par où commencer. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement par quel type de business, quel business il faut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir peut-être te créer des compléments de revenus si tu es salarié ou peut-être si tu es en reconversion professionnelle ou que tu souhaites quitter le salariat, comment te lancer dans l'entrepreneuriat. Forcément, c'est des questions, j'en suis certain, que tu te poses régulièrement et tu dis finalement qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie, pour entreprendre, gagner de l'argent, vivre peut-être de ta passion aussi, vivre de l'entrepreneuriat, plus être dépendant finalement d'un patron ou peut-être tout simplement garder aussi ton emploi mais en te créant des compléments de revenus, des sources de revenus complémentaires. Donc on va essayer un petit peu de répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors bien évidemment, il y en a tellement à dire je vais essayer de synthétiser bien évidemment pour que ça soit assez court quand même, que ce soit sur un petit format mais bien évidemment, il y a tellement à dire. Et qui je suis aujourd'hui pour dire tout ça ? Eh bien aujourd'hui, moi je suis Sébastien, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant donc j'ai fait pas mal de types de sociétés dans différents domaines. C'est pour ça que je peux en parler assez librement sur cette chaîne parce que je pense que j'ai un retour assez intéressant par rapport à l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, tu le sais aussi, je dispense des formations sur la création d'entreprise mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner tout de suite. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'activer la petite clochette et comme ça, tu rejoindras les dizaines de milliers d'entrepreneurs eh oui déjà, qui ont rejoint cette chaîne YouTube sur laquelle je publie deux fois par semaine des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartement. Donc abonne-toi dès maintenant et d'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations gratuites sur comment créer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport et avec un résultat rapide en 30 jours. Eh bien oui, c'est possible, je t'ai préparé pour ça, deux formations totalement gratuites que tu vas pouvoir récupérer où je t'explique comment monter ces deux business. Donc je compte sur toi pour les récupérer dès maintenant. Donc aujourd'hui, eh bien on va voir peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es en reconversion professionnelle et tu dis ou peut-être que tu es déjà entrepreneur, tu as déjà une activité. Mais derrière finalement, ce qui nous motive, c'est clairement eh bien comment gagner de l'argent. Alors soit gagner de l'argent parce qu'on veut remplacer peut-être ce qu'on fait aujourd'hui ou au contraire gagner de l'argent pour eh bien tout simplement se créer des revenus complémentaires parce qu'aujourd'hui peut-être que tes revenus ne te conviennent pas, ils sont insuffisants et ils ne permettent pas de payer tout ce qu'il y a à payer au quotidien. Voilà. Donc du coup, tu te poses très certainement cette question et tu dis finalement par quoi je commence. Alors moi, bien évidemment, cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'immobilier. Donc forcément, j'en parle énormément et c'est un moyen aujourd'hui, c'est un des leviers qui peut te permettre eh bien d'atteindre tes objectifs. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a l'entrepreneuriat et on va en parler, mais il y a aussi la bourse. Alors la bourse, très sincèrement, c'est pour moi quelque chose qui est possible, mais il faut vraiment s'inscrire dans la longueur. Donc de là à te dire que demain, tu vas tout simplement te générer des revenus complémentaires ou tu vas tout simplement vivre de la bourse, honnêtement, peut-être que certaines personnes y arrivent, mais ça reste très marginal et ça reste que quelques cas de personnes qui se sont énormément formées, qui ont dégagé beaucoup de temps et qui, à mon sens, dès le départ avaient déjà peut-être une assise financière pour leur permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais si toi aujourd'hui, tu n'as pas spécialement d'assise financière, que tu démarres de zéro, tu n'as pas d'expérience, etc., honnêtement, mets un peu de côté la bourse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, puisque ça fait partie des piliers de l'enrichissement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vivre demain de la bourse, ça reste compliqué. Comme ceux qui te disent qu'ils vont vivre de la crypto-monnaie demain, ça reste compliqué parce que ça nécessite des investissements, ça nécessite de la formation, ça nécessite de faire des erreurs, ça nécessite aussi de gérer l'émotionnel, enfin beaucoup de choses en fait liées à la bourse qui, à mon sens, ne sont pas facilement atteignables, du moins pour un débutant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment donné, tu te posais la question de vivre de ça ou tout simplement te créer des 500 000 euros tous les mois grâce à ça, honnêtement, c'est mon point de vue, bien évidemment, je pense sincèrement que ce n'est pas le bon moyen. D'accord ? Je ne dis pas dans un second temps, et on pourra en reparler si tu le souhaites, comme moi j'ai pu faire, dans un second temps, mais pas dans un premier temps, c'est énormément risqué. Toujours pareil, quand on essaie… Finalement, le salariat, ce n'est pas risqué si tu veux, parce que tu es embauché, tu as un contrat de travail, tu travailles, tu fais tes prestations, etc. Bon, voilà, point. Derrière, à partir du moment où tu quittes le format salarié, ça veut donc dire que tu pars sur un des pieds de l'enrichissement. Donc, je te le redis, c'est soit l'immobilier, soit l'entrepreneuriat, soit la bourse. Et à mon sens, il y a un facteur risque qui est présent dans les trois domaines. Mais à mon sens, quand on est vraiment débutant, quand on est débutant et qu'on n'est pas formé et qu'on veut demain, enfin quand je dis demain, dans les mois qui suivent, pouvoir vivre de cette activité, franchement, ça reste très ambitieux de se dire je vais pouvoir vivre de la bourse dès demain, vraiment, sincèrement, parce qu'il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses à savoir. Et honnêtement, c'est quand même assez. Et d'ailleurs, même tous les traders le disent. Il faut quand même du temps. Il faut être passé par des étapes, etc. pour pouvoir, à un moment donné, se dire OK, j'en vis. Et très souvent, ceux qui ont envie, ce sont des gens qui ont su capitaliser au départ et qui, grâce notamment aux effets composés, aux intérêts composés, pardon, eh bien, se sont, comment dirais-je, projetés sur un horizon 10, 20 ans. Donc là, oui. Mais si toi, demain, tu veux en vivre, là, honnêtement, ça va être très compliqué. Vraiment. Donc, il va rester, à mon sens, deux possibilités. Et j'ai envie de te dire, ces deux possibilités peuvent même se combiner ensemble. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'il y a donc l'entrepreneuriat et l'immobilier. Donc, on va prendre l'immobilier. Donc, l'immobilier au sens investissement locatif, c'est-à-dire qu'on utilise l'effet de levier, donc de la banque, c'est-à-dire qu'on va lever de la dette, comme on appelle, c'est-à-dire que la banque va nous prêter l'argent. Ce n'est pas notre argent. D'accord ? Donc, on peut réellement démarrer de zéro. La banque nous prête de l'argent pour acheter de l'immobilier. Et grâce aux revenus locatifs qui sont générés avec l'immobilier, on rembourse la banque. Et l'idée, c'est de le faire en mode vraiment investisseur, aguerri, professionnel, cas de la formation, parce que c'est possible avec de la formation, bien évidemment. Eh bien, il va te rester un surplus. C'est-à-dire que tu auras remboursé le crédit bancaire, tu auras remboursé les charges et il va te rester un surplus. C'est ce qu'on appelle le cash flow. Donc, c'est du coup, c'est du cash flow positif. Et ce cash flow peut effectivement te permettre, eh bien, de vivre de l'immobilier, c'est-à-dire travailler dans l'immobilier, être à ton compte et faire ce genre de choses. Par contre, il y a, à mon sens, beaucoup de difficultés. Parce que généralement, et ce n'est même pas généralement, c'est quasiment tout le temps, pour lever de la dette, il faut qu'en face, tu aies une contrepartie auprès de la banque. C'est-à-dire que ce schéma-là, j'achète, j'emprunte pour faire de l'immobilier. Oui, bien évidemment que c'est possible puisque je le fais, plein de gens le font, bien évidemment. Peut-être même que tu regardes ses chaînes YouTube, tu es investisseur immo, tu le fais, bien évidemment. Mais c'est parti du simple fait au départ. Au départ, je précise bien, quand tu es débutant, eh bien que tu étais très certainement déjà salarié. Donc, tu vois, ça se prépare. C'est-à-dire que si tu veux faire de l'immobilier, reste très longtemps le salarié le plus longtemps possible, toi et ta conjointe. Pourquoi ? Parce que c'est la seule garantie qu'a la banque au moment où tu vas lever de la dette, au moment où tu vas emprunter. C'est les seules garanties que tu peux mettre en face. Et en plus de ça, au bout d'un moment, la banque te dira, nous, c'est trop tard, on arrête. Donc là, il faudra aller dans une autre banque. Peut-être qu'une autre banque te le dira aussi. Et du coup, il faudra aller un petit peu à la pêche aux établissements bancaires qui seront capables de te suivre. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que pour vivre vraiment de l'immobilier, donc ce que j'entends vivre, c'est gagner au moins 2000 euros. Parce qu'en dessous, franchement, si j'ai gagné un SMIC ou 1500 balles, alors tout dépend. Si tu fais vraiment rien, rien, rien de tes journées, je ne dis pas. Mais honnêtement, on le sait tous, le truc où on se dit c'est complètement 100% passif, ça n'existe pas vraiment. Le 100% passif, il y a forcément une action, des actions que tu dois mener tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois pour atteindre cet objectif-là. Donc le 100% passif, honnêtement, ça n'existe pas vraiment. C'est du passif, mais 100%, on est loin quand même du compte. Donc du coup, ça veut dire que tu vas donc lever de la dette pour aller chercher tes crédits bancaires, bien évidemment. Mais pour en vivre, comme je te le disais décemment, gagner 2000 euros par mois, il va quand même te falloir plusieurs appartements. Donc ça veut dire lever plusieurs fois de la dette ou alors acheter carrément un immeuble où il y a déjà 6 lots. Voilà. Donc il y a quand même une opération au départ qui va être, à mon sens, risqué puisque tu vas démarrer dans l'immobilier, tu n'y connais rien. C'est pour ça que je te recommande fortement de te former dans l'immobilier parce que sinon, il y a plein d'erreurs, il y a plein de pièges qui vont te guetter. Et surtout qu'en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2022, je te le dis très clairement, l'immobilier, c'est compliqué parce que les biens sont difficiles à trouver, ils sont chers et pour lever de la dette, c'est compliqué. Donc là, tu vois, tu te rends compte que le schéma-là, il est un peu, comment je pourrais dire, voilà, c'est toujours possible bien évidemment, mais c'est compliqué. Ce n'est pas une chose aussi facile qu'on pouvait le faire certaines années. Donc tu vois que c'est quelque chose qui tourne énormément. Donc l'immobilier, l'investissement locatif, oui, mais c'est pareil, il va nécessiter plusieurs années avant que réellement tu puisses dire demain, je peux en vivre parce que, encore une fois, même si un appartement te rapporte 200, 300 euros de cash flow, tu es d'accord avec moi pour en gagner 2000, il va falloir aller chercher une dizaine d'appartements. Alors il reste allocation compte durée, tout ce qui est Airbnb, on va en parler bien évidemment, où là, on peut doper tout ça, bien évidemment. Et donc du coup, ce n'est pas 10 peut-être appartements, mais c'est peut-être 3, 4, 5 appartements qui vont te permettre d'en vivre. Tu vois, moi, sur mes investissements locatifs, mes appartements, aujourd'hui, me rapportent à peu près, sur mes 5 appartements, ça me rapporte à peu près en cash flow 3000, 3500 euros par mois. D'accord ? Mais c'est 5 appartements qui sont exclusivement sur Airbnb. Donc d'ailleurs, on le sait avec tout le lot de travail à réaliser. Alors moi, j'ai ma conciergerie, etc., qui gère mes appartements. Mais tu vois bien qu'il y a quand même un schéma à mettre en place. Ce n'est pas non plus une opération qui vient comme ça. Et c'est surtout que mes 5 appartements, je ne les ai pas eus en un an. Il s'est écoulé, je crois, 2 ans, 2 ans et demi avant que j'aie mes 5 appartements. Donc tu vois que ce n'est pas non plus... Alors certains vont te dire qu'en un an, tu peux avoir 5 logements. Oui, peut-être avec des immeubles, etc. Mais est-ce que tu vas réellement gagner 2000 euros par mois de cash flow ? Donc ce qui va te permettre de vivre, tout simplement. Réellement, ça, c'est encore autre chose. Et c'est pareil aussi. Beaucoup de personnes raisonnent qu'en cash flow. Mais ce qu'ils oublient, c'est que derrière, il y aura notamment les cotisations sociales. Parce que pour moi, réellement travailler dans l'immobilier, c'est payer ses cotisations sociales, bien évidemment. Parce que si à un moment donné, c'est juste gagner en marge pure par rapport à tes appartements, c'est insuffisant. Parce que tu as tes cotisations sociales et les cotisations sociales coûtent cher. Donc généralement, il faut limite pratiquement doubler pour arriver à un chiffre relativement cohérent. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que ça va dépendre du type de structure, etc. Mais bon, voilà, tu as compris l'idée. Donc, l'investissement locatif, oui. Mais si tu es déjà salarié, tu as déjà des revenus, que tu n'es pas trop endetté, que tu n'as pas décrit de la conso, patati, patata. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une situation qui est plutôt favorable. Donc généralement, quand tu démarres dans la vie, tu viens de te mettre, là, c'est le bon moment. Parce qu'effectivement, normalement, tu n'as pas trop de crédit. Et là, effectivement, la banque est plutôt tentée, vu que tu es jeune, etc. Elle est plutôt tentée à te suivre sur un, deux, trois projets. Et donc, fais-le le plus vite possible. Ce sera toujours possible, évidemment, mais fais-le le plus vite possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça peut générer un complément de revenu. De là en vivre, tu l'as compris, ça nécessite quand même beaucoup plus de l'eau. Mais ça peut très bien aussi se réaliser avec de l'entreprenariat. Et là, on va y venir. Là, l'entreprenariat peut se faire un peu de deux manières. C'est-à-dire soit tu vis ta vie entrepreneuriale à 100 %, c'est-à-dire que tu vas réellement te lancer l'entreprenariat et donc tu vas te mettre en création d'entreprise pour réellement devenir chef d'entreprise et du coup terminer le salariat. Mais on va en parler. Ou bien alors, tu peux aussi créer une structure pour te créer des compléments de revenu, c'est-à-dire te lancer dans des petits business ou dans des business comme je peux réaliser et on va en parler après, notamment la sous-location, qui peuvent te permettre de te créer ces fameux compléments de revenu. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprenariat, il y a forcément son lot de risques. Et qu'est-ce qu'on entend par son lot de risques ? Son lot de risques, à mon sens, c'est l'investissement de départ. C'est-à-dire est-ce que l'investissement, tu vas être capable de le rembourser ou du moins de retomber sur tes pieds, d'avoir le ROI qu'on appelle le Return on Investment rapidement ? Parce qu'on va y venir après, j'ai donné des exemples, évidemment. Si tu n'as pas un retour rapide, le niveau de risque est très élevé parce qu'au contraire, tu risques peut-être de te planter, tu vas pas retourner ton investissement et au contraire, tu n'auras même pas évolué. Il y a ça. Est-ce que le domaine dans lequel tu veux aller, il est réellement porteur ? Est-ce que réellement, il y a une demande sur le marché qu'aujourd'hui, c'est un vrai ? Donc ça, c'est des choses que tu dois identifier. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est aussi pour ça, notamment, moi, je dispense des formations sur la création d'entreprises qui vont te permettre de mettre en place justement tous les benchmarks, toutes les études marché qu'il y a à faire au départ avant de réellement valider le stade du projet à la création d'entreprises réelles avec suffisamment d'éléments clés qui peuvent valider ou non invalider ton projet. D'ailleurs, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu découvriras dans la partie description. Je dispense des formations à la création d'entreprises, bien évidemment, pour t'aider à faire tout ça. Donc du coup, il va falloir le faire, ce travail-là, pour vérifier si réellement ce que tu veux faire est possible ou pas et donc évaluer aussi le risque. C'est ce que je te disais, quel est ton niveau de risque ? Alors, il y a tout type de business, bien évidemment. Si c'est un complément de revenu, franchement, le niveau de risque peut être un petit peu plus haut parce que tu as des revenus qui derrière, comment dirais-je, le quotidien va être payé par tes revenus, tes côtés revenus en tant que salarié. Et donc, tu peux te permettre finalement peut-être le surplus que tu fais tous les mois ou peut-être l'argent que tu as réussi à mettre de côté, finalement, l'investir dans une création d'entreprise, dans un projet et te dire, de toute façon, dans le pire des cas, j'aurais tout perdu, mais au moins, j'ai toujours mon emploi, j'ai toujours des revenus qui tombent tous les mois. Ça, c'est super important. Vous devez au départ bien assurer que les charges fixes seront payées quelle que soit l'issue. C'est ça qui va déterminer le niveau de risque parce que prendre ces économies pour mettre dans un business, pourquoi pas ? Mais il faut que derrière, le quotidien soit payé. Si c'est prendre toutes tes économies et que le quotidien, tu comptais sur la création d'entreprise pour que ça puisse alimenter le quotidien, alors là, je te le dis, il y a un énorme danger que tu te retrouves sur la paille et qu'en gros, ça soit une mission impossible et que ça a des conséquences en plus psychologiques sur ton couple, etc. Enfin, tout un tas de problèmes. Donc, toujours vraiment mesurer bien son niveau de risque et ne pas partir tête baissée ou alors en mode, de toute façon, c'est l'ultime solution. Oui, mais l'ultime solution, ça passe ou ça casse. Donc, bien évidemment, on fait son étude de marché. On vérifie que ce qu'on veut faire est possible. Je te prends un exemple. Tu veux lancer un restaurant, donc tu te lances dans une création d'entreprise. Bien évidemment, là, ça ne peut pas décompagner mon revenu. Ça me paraît très compliqué de décompagner mon revenu parce qu'il va falloir que tu sois physiquement dans le lieu, même si ce n'est pas toi qui fais la cuisine, même si ce n'est pas toi qui fais ci, etc. Il faut que tu sois sur place, surtout dans les petits restaurants. Typiquement, les petits restaurants, c'est vrai que les clients aiment bien parler au patron. Ils aiment bien parce que c'est ça qui fait que les gens reviennent. Il y a la bouffe, oui, mais il n'y a pas que la bouffe. Il y a aussi la décoration, l'ambiance, le feeling avec le commerçant. Et ça, pour moi, c'est super important. Quant à un business physique, le feeling avec le commerçant est super important. Moi, je vais dans des magasins. Je ne choisis plus certains magasins que d'autres parce que je sais que le commerçant est sympa, attentif, que des fois, il fait des remises, qu'il cherche toujours à apporter un peu de service, etc. Tout ça, c'est hyper important. C'est une notion hyper importante. Mais on va aller quand même droit au but parce que sinon, ça va durer, comme je le disais, des heures et des heures, bien évidemment, parce que j'en ai beaucoup à dire. Donc là, du coup, restaurant dit investissement lourd. Et derrière, est-ce que tu auras le retour sur l'investissement ? Ça, c'est autre chose. C'est comme tout ce qui est franchise, etc. Investissement lourd. Est-ce que d'ailleurs, on aura le retour ? Donc, tu vois que cette notion investissement de départ doit être présente dans ta tête. Et c'est surtout comment demain, tu payes ton loyer de ta maison, la bouffe des enfants, ta voiture, les transports, les habits, etc. Enfin bref, tout. Donc ça, c'est super vigilant. D'ailleurs, moi, je le dis tout le temps, quand vous créez votre entreprise, dites-vous bien que la première année, au moins la première année, j'ai envie de vous dire peut-être même la deuxième, mais au moins la première année, doit servir à consolider son entreprise. C'est-à-dire que vous ne touchez pas à ce que vous gagnez. Vraiment, faites cet exercice parce que l'argent que vous allez gagner va être nécessaire pour le développement de votre boîte, pour assurer l'année numéro 2 et l'année numéro 3. Et sachant que les trois premières années sont les années cruciales. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais alors tu es en train de nous dire qu'on peut gagner de l'argent rapidement, etc. Oui, 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 oui. Bien évidemment, il y a des business. Alors, bien évidemment, je vais prêcher un peu pour ma paroi, j'ai prêché un peu pour ce que je fais aujourd'hui, mais je ne le fais pas par hasard non plus, les amis. Je n'ai pas choisi ce type de business par hasard. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a aussi, je pense, au dropshipping qui est très populaire. Mais le dropshipping, c'est pareil. Les amis, il va falloir avoir une communauté. Il va falloir avoir un produit qui sort de l'ordinaire. Il va falloir investir en publicité. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir demain faire un site web et ça y est, c'est parti, les ventes vont sortir. Pas du tout. Il va falloir vous créer ce que je vous disais, une communauté. Mais la communauté, vous l'allez créer comment ? Soit elle sera créée peut-être avec le temps passé parce que c'est quelque chose qui est en tête depuis très longtemps. Soit c'est une communauté que vous allez créer grâce à la publicité. Mais tout ça, c'est de l'investissement. Et oui, c'est de l'investissement. Donc le dropshipping, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, on le sait tous, c'est pour moi un marché qui est plus ou moins mort. Dans le sens où il faut vraiment avoir un produit spécial à vendre que personne, qu'on peut trouver nulle part ailleurs, qu'on soit vraiment sur une niche. Vous allez me dire, bah oui, mais ça c'est le principe. Oui, mais encore plus maintenant. Et tout va très vite. Et pour vous faire connaître, il vous faudra de la publicité ou du référencement. Et ça va prendre du temps. Donc de là à se dire, demain, je vais vivre du dropshipping, honnêtement, les amis, ça va risquer d'être compliqué. C'est pas impossible, mais ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, certains en vivent, mais attention, ils ont démarré depuis très longtemps. Bien évidemment qu'ils en vivent. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'ils ont démarré il y a plusieurs années. Démarrez-vous à l'instant T. Il faut vraiment avoir, comme je vous le disais, une communauté, mais aussi avoir un produit hyper différenciant ou alors un marketing de malade. C'est-à-dire que le même produit qu'un tel vend, vous, vous le vendez le même, mais avec un marketing juste qui tabasse. Une communication qui tabasse. Et là, oui, mais ça, c'est de l'argent. Et donc de l'investissement et donc du risque indirectement parce que vous investissez des deniers sans trop savoir si derrière, vous aurez votre retour sur investissement. Et encore une fois, l'objectif, c'est bien d'en vivre. C'est pas... Alors, si c'est pour créer des compétences de revenus, peut-être, pourquoi pas ? Mais toujours pareil, est-ce que vous aurez le temps de vous en occuper de ce business-là ? Est-ce que ça va vous prendre du temps ? Si vous êtes salarié, ça risque d'être compliqué. Et si après, c'est pour réellement en vivre, honnêtement, il va s'écouler quand même un petit moment pour réellement se dire, OK, tous les mois... Parce que il faut que vous compreniez aussi que quand vous lancez, par exemple, du dropshipping, etc., il y a aussi des effets... Je voyais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui disait, ouais, j'ai fait tant et tout. Mais normal, il vient de lancer son produit. Mais est-ce que tous les mois, il va pouvoir être garanti qu'il va sortir 2 000, 3 000 euros tous les mois de vente ? Ça, c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr du tout. Parce qu'il y a un effet de lancement. Et cet effet de lancement peut redescendre. Je l'ai connu, par exemple, moi, avec la cigarette électronique. Je me suis lancé sur ce business, mais je le savais dès le départ que ça allait redescendre. Je le savais. Donc, c'est monté très, très haut et c'est redescendu. Parce que c'était comme ça. On le savait que c'était un produit. Il y avait une phase de lancement. Et après, ça y est, ça s'est généralisé. Il y a eu plein de concurrence. Il y a aussi la concurrence, bien évidemment, qui vient perturber le marché et qui fait que le marché se tasse. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire qu'on est sur des cycles de business. D'accord ? Des cycles de 5 ans, généralement. C'est des cycles. Donc, il y a un business et généralement, tous les 5 ans, il y a un changement. Et il faut peut-être repartir sur un nouveau. Ou alors, perfectionner celui sur lequel vous étiez aujourd'hui. Donc ça, c'est super important. Donc, moi, aujourd'hui, vous le savez. Pourquoi je suis allé sur la sous-location ? Pourquoi je suis allé sur la conciergerie ? Parce que je réponds à un besoin primaire. Qui est lequel ? Qui est de se loger. Eh oui, on a besoin de se loger. Donc, qui dit se loger, dit besoin de logement. Et qui dit besoin de logement, c'est là que j'interviens. C'est là où je me positionne comme un loueur. Et donc, pourquoi j'ai fait de la sous-location ? Pourquoi j'ai fait de la conciergerie ? D'ailleurs, j'avais même commencé mon premier business en immobilier dans la conciergerie. C'est parce que j'apporte du service. Et le service, le risque, il est nul. Le risque, il est nul. Tu apportes ton service. C'est-à-dire que tu apportes tes services de gestion des voyageurs, des entrées, des sorties, du ménage. Mais ça, c'est une prestation qui est liée à une arrivée d'un voyageur ou un départ. S'il n'y a pas de voyageurs, je ne travaille pas. Mais je ne gagnerai rien non plus, bien évidemment. Mais s'il y a une réservation, je gagne de l'argent. Et mon travail est récompensé par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cette activité. Donc, la conciergerie, pour moi, c'est juste excellent. Parce qu'on est sur un business qui, effectivement, aujourd'hui, est hyper porteur. Se loger, de toute façon, vous savez, se loger et manger et boire, c'est quand même les besoins assez primaires qu'on a aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, a priori, c'est de marcher. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais le restaurant, on peut manger, etc. Oui, mais sauf que le restaurant, il y a une concurrence qui est féroce, quoi. Et qui a un investissement de départ qui est juste énorme. Là, moi, je vous parle d'une société de conciergerie où on répond à un besoin, il y a une vraie demande, on répond à un besoin primaire, et en plus de ça, il y a un investissement qui est nul. Forcément que le projet ne peut, sur le papier, mais bon, c'est vérifié aussi puisque vous vous doutez bien, je le fais au quotidien et beaucoup de personnes le font au quotidien, qui fonctionne. Après, il y a aussi la sous-location. C'est à peu près la même chose, sauf que là, les appartements, vous les appropriez. C'est-à-dire que plutôt que de les acheter, bah vous les louez. D'accord ? Vous les louez et vous faites du Airbnb dedans. Et donc, le risque, c'est pareil, il est très faible. Très faible parce qu'on n'a pas contracté de crédit bancaire, on n'a pas élevé de l'argent pour, comment dirais-je, pour acheter l'appartement. Alors oui, on a peut-être investi un petit peu dans la décoration, dans quelques petits ameublements, etc. Mais l'investissement reste ridicule au regard de ce qu'on est capable de générer derrière. Et encore une fois, c'est un business sans risque. Si demain, pour une raison x, vous l'arrêtez ou le business marche moins bien ou autre, c'est très facile d'arrêter, de rompre le contrat et c'est terminé, on rend les clés. C'est fini, vous arrêtez l'activité. Vous comprenez ça ? Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que ces business-là sont des business récurrents. C'est-à-dire que tous les mois, vous savez que vous aurez des réservations. C'est obligé. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps du passage dans nos villes et donc dans nos logements. Donc, conciergerie comme sous location, vous aurez tout le temps. C'est un besoin qui est récurrent. C'est comme aller se nourrir, aller dans une grande surface. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose qu'on aura tout le temps besoin. Et donc, quand vous avez compris ça, et c'est pour ça que du coup, je parle énormément de ces business-là, quand vous avez compris ça, vous doutez bien que votre business, comment il peut être mis en question par rapport à ça ? Ce n'est pas possible puisqu'on répond, encore une fois, à un besoin primaire. Par contre, aller vendre des coques de téléphone ou je ne sais pas, aller vendre des montres ou aller vendre... Ça reste du loisir. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Ça reste du loisir. Et donc, bien évidemment, le dropshipping répond à ça. Et du coup, on est sur le loisir. Donc, on n'est pas sur un besoin. important. On n'est pas sur un besoin, comment dirais-je, nécessaire. Donc oui, encore une fois, je ne suis pas là pour dire que telle ou telle chose ne va pas et que je prêche que ma paroisse. Pas du tout. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai choisi ces business-là, ce n'est pas par hasard. Tout comme par exemple, à un moment donné, je faisais la location de voiture. C'est pareil. On a forcément besoin de se déplacer. C'est la même chose. Forcément. Et de plus en plus de gens, aujourd'hui, atterrissent par exemple en avion ou en train dans une ville et ont besoin d'un véhicule pour se déplacer. Ça me paraît assez basique comme besoin. Et donc, bien évidemment, vous proposez la location de voiture, vous allez en louer. Alors après, moi, j'ai arrêté ce business model parce que je le trouvais un peu trop chronophage, parce que j'étais plutôt sur des vieux véhicules et donc pour faire les remises de clés, etc., il fallait déposer les clés, emmener le véhicule, tout ça me paraissait très chronophage. S'il y avait une solution qui me permettait de l'automatiser, bien évidemment, j'aurais continué. Moi, vous le savez, quand je crée mes activités, j'essaie de le faire dans un domaine porteur, mais évidemment, avec un investissement très faible, le risque minimal, le plus bas possible et s'il y a un moyen de l'automatiser et donc indirectement, ce que je veux dire par là, de le scaler. C'est-à-dire que si on est capable d'automatiser ce qu'on fait sur quelque chose, eh bien ça veut dire qu'on peut le scaler. C'est-à-dire qu'on peut le refaire une deuxième fois et une troisième fois et une quatrième fois et une cinquième fois. Et que du coup, ça me permette de développer mes revenus. Donc, si toi aujourd'hui, tu te posais la question de par quoi commencer ? À mon sens, alors, certains vont dire la bourse, tu peux très bien mettre en bourse, oui, mais encore une fois, il faut cet investissement de départ, il faut quand même une mise de départ. Des résultats, tu en auras très certainement, mais tu n'en auras pas à la hauteur de ce que tu espères, peut-être des 30 euros, des 50 euros par mois et de là à se dire que ça vient réellement changer ta vie et que ça vient réellement ou que ça peut te permettre d'en vivre. Tu l'as compris, ça va mettre du temps. Tu as l'immobilier, l'investissement locatif, donc ça, c'est possible. D'ailleurs, je t'encourage à le faire dès maintenant puisque tu utilises l'argent, pas ton argent, mais tu utilises l'argent des autres. Donc, pour le coup, j'ai envie de te dire, tu es bon à tous les coups parce que ce n'est pas ton argent. Donc, tu joues entre guillemets avec l'argent de la banque. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. L'objectif, c'est de se créer des revenus. Il ne faut pas que tu te retrouves en cash flow négatif. C'est-à-dire que ça te coûte de l'argent tous les mois parce que pour le coup, ce n'est pas du tout une bonne opération. Donc, ça reste bien entendu, il faut être vigilant, bien évidemment. Mais tu l'as compris, aujourd'hui, moi, je te parle beaucoup de sous-location, je te parle beaucoup de conciergerie et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que ces deux business que j'ai identifiés où le risque, il est quasi nul. On ne peut pas dire nul puisque ça reste à l'entrepreneuriat. Donc, quasi nul, pas besoin des banques, pas besoin de crédit bancaire et on a des résultats surtout qui sont rapides, c'est-à-dire qui vont nous permettre de gagner réellement de l'argent rapidement. Et je ne te parle pas de juste 10, 50 euros. On parle de plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros en fonction de ce que tu vas faire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, bien entendu, à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci t'a plu. N'hésite pas aussi à la commenter, à rajouter peut-être certaines petites choses que j'aurais pu oublier, à la partager aussi, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.